Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du coaching. Aujourd'hui, je serai plus enseignant que coach de vie. Parce que je veux parler d'un sujet très capital. Il y a des choses que vous avez déjà apprises, il y a des choses que vous avez déjà entendues, mais permettez-moi aussi de vous les présenter à ma manière, donc au mieux de ma connaissance. Aujourd'hui, je veux parler de l'homme. L'homme pour désigner l'être humain. L'être humain, comme nous le savons, est triple. Il est corps, esprit et âme. Vous avez entendu beaucoup d'enseignements sur le corps, beaucoup d'enseignements sur l'esprit, mais très peu d'enseignements sur l'âme. Aujourd'hui, je viens vous enseigner sur l'âme. De prime abord, nous savons que le corps a cinq points de contact par lesquels l'homme rentre en interaction avec la nature à travers les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et le sens du toucher. Alors, au niveau de l'esprit, l'homme a aussi cinq sens ou cinq canons par lesquels il contacte l'esprit. C'est l'imagination, la conscience, la mémoire, le raisonnement et l'affection. Certains disent sentiments au lieu d'affection. Par contre, l'âme n'a que deux sens, deux canaux par lesquels l'homme interagit avec soi-même et avec le visite. C'est à travers le canal du conscient et le canal du subconscient. Vous avez appris beaucoup d'enseignements sur le conscient. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur le subconscient. Et mon sujet, c'est le pouvoir caché de votre subconscient. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez apporter dans votre vie plus de pouvoir, plus de richesse, plus de santé, plus de bonheur, plus de joie juste en apprenant à contacter et à libérer le pouvoir caché de votre subconscient. Vous devez d'abord être à mesure de le contacter, le localiser, l'identifier avant de pouvoir le libérer. Vous devez savoir contacter le pouvoir de votre subconscient. Vous devez savoir localiser, identifier le pouvoir de votre subconscient avant de pouvoir le libérer, avant de pouvoir l'utiliser. Parce que vous ne pouvez pas utiliser quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Alors, vous n'avez pas besoin d'acquérir ce pouvoir. Il n'y a aucun coach au monde qui peut vous vendre ce pouvoir. Il n'y a aucun coach au monde qui peut vous faire acquérir ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, vous le possédez. Ce pouvoir, il est en vous. Mais vous devez juste apprendre à l'utiliser. Vous voulez le comprendre afin de pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Ceci vous concerne. Vous devez d'abord commencer par savoir que votre attitude mentale peut vous aider à rendre votre vie sublime, plus grande, plus grandiose, plus riche, plus noble que jamais. Si seulement vous arrivez à identifier, à localiser le pouvoir de votre subconscient, vous allez appliquer une attitude mentale correcte pour pouvoir changer le cours de votre vie de vous-même. Le secours ne vient pas de l'extérieur. C'est en vous. Les solutions ne viennent pas de l'extérieur. C'est en vous. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous coacher matin, midi, soir. Vous n'avez pas besoin de passer par un certain atelier évangélique pour pouvoir localiser, identifier, reconnaître, acquérir le pouvoir du subconscient parce que c'est déjà en vous. Apprenez simplement à prendre contrôle de ce pouvoir et il vous aidera à améliorer les cours de votre vie à travers votre attitude mentale. Dans vos profondeurs subconscientes se trouve une sagesse infinie. Dans vos profondeurs subconscientes vous êtes un dieu. Dans les profondeurs subconscientes se trouve une sagesse créatrice, un pouvoir créateur, une puissance transformatrice. vous possédez tout cela. C'est un pouvoir infini. Vous êtes une source intéressable. Vous êtes une réserve infinie. Et tout ce qui est nécessaire n'attend que d'être développé afin d'être exprimé par vous. Donc c'est à vous de développer ces profondeurs subconscientes qui se trouvent en vous sous forme de sagesse infinie, sous forme de pouvoir infini, sous forme de réserve infinie. Tout ça, toutes ces ressources, toutes ces potentialités, tous ces grands pouvoirs n'attendent que vous. C'est à vous d'agir. C'est à vous de les développer. C'est à vous de les appliquer. C'est à vous de les utiliser par quelqu'un d'autre. C'est à vous de les faire. Vous avez juste besoin de connaître les potentialités de votre âme dans sa profondeur plus profonde. Et alors, elles prendront forme dans le monde extérieur. Elles vont se manifester d'elle invisible aux visibles, d'elle intangible aux tangibles. Et tout cela l'attendez-vous. Vous avez en vous une intelligence infinie. Quand je dis en vous, c'est dans votre subconscient. Vous avez dans votre subconscient une intelligence infinie. et cette subconscience, ces subconscients possèdent aussi cette intelligence infinie pour créer, recréer, pour transformer et retransformer, pour faire valoir, pour faire en sorte ce qui n'est pas soi. Voilà. L'intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler ce que vous devez savoir à chaque instant, à chaque point dans le temps comme dans l'espace, en condition que vous ayez ouvert le canal récepteur pour pouvoir recevoir à travers l'interaction avec la nature, à travers l'interaction avec l'esprit, à travers l'interaction avec le fort intérieur, donc vous. Vous devez être à mesure de développer des capacités d'intercommunication avec vous-même, des capacités d'interaction avec vous-même, ayez du temps de parler à vous-même, ayez du temps de vous adresser à vous-même et vous saurez que ces choses sont vraies, elles existent et elles agissent. et tout ça, toutes ces merveilles n'attendent que vous, c'est vous qui détenez la clé pour ouvrir. C'est vous qui détenez le mot de passe pour accéder à ces richesses infinies, à ces richesses sondables, à cette intelligence infinie, à cette sagesse infinie, à cette santé éternelle. Ça n'attend que vous. Donc, vous êtes l'acteur, vous êtes l'architecte de votre propre vie, vous êtes le prophète sur votre propre vie, vous êtes votre propre thérapeute. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, les médecins médecins ne sont pas des spécialistes de santé. Les médecins sont des spécialistes des maladies. Le spécialiste de santé, c'est vous. Le médecin étudie des maladies, il développe des médicaments, mais le spécialiste de santé, c'est vous. vous êtes le spécialiste de votre bien-être, vous êtes le spécialiste de votre bonheur, vous êtes le spécialiste de votre bonne santé. Vous n'avez qu'à utiliser cette clé que je vais vous montrer dans la vidéo suivante. Cette intelligence infinie est là, endormie en vous, parce que vous ne l'avez jamais localisée, vous ne l'avez jamais identifiée, vous ne la reconnaissez même pas, vous ne la connaissez même pas. C'est pourquoi vous êtes toujours en train de dépendre des autres. Si tel n'a pas parlé, moi je n'ai pas le droit de parler. Si tel n'a rien révélé, moi je n'ai pas le droit de m'exprimer. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qui est en vous, endormie en vous. vous ne connaissez pas le pouvoir de votre subconscient. Avec l'utilisation du pouvoir du subconscient, vous n'avez pas besoin d'aller consulter un prophète. Pas du tout. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. Parce que vous avez l'enseignant par excellence à travers cette intelligence infinie, à travers cette sagesse infinie, cette sagesse qui déploie de profondeurs infinies. Vous aviez vraiment besoin d'écouter ces choses. Vous pouvez recevoir de nouvelles pensées, de nouvelles idées, vous permettant de proposer de nouvelles inventions, de faire de nouvelles découvertes. Pourquoi pas écrire des livres ? Et de plus, l'intelligence infinie de votre subconscient peut vous communiquer des nouvelles sortes de connaissances d'une nature originale. Donc, vous n'avez pas besoin d'un enseignant à côté. Vous n'avez pas besoin d'un instructeur. vous n'avez pas besoin d'un révélateur parce que l'intelligence infinie qui est à vous possède le pouvoir de vous proposer de nouvelles choses, de vous révéler de nouvelles choses au point que vous serez à mesure de faire de nouvelles inventions, de proposer de nouvelles inventions, de nouvelles découvertes. vous pouvez inspirer et vous inspirer pour rendre ce monde plus agréable, pour rendre ce monde plus merveilleux. Aujourd'hui, nous utilisons les smartphones, nous utilisons des montres, nous utilisons l'électricité. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont utilisé le pouvoir de leur subconscient pour mettre à votre profit et à mon profit toutes ces choses. Cette tablette 6, c'est l'invention d'un homme qui a eu l'eau et le sont comme vous et moi mais qui a juste pu reconnaître qu'en lui s'endormait une intelligence infinie, une sagesse infinie. Voilà le pouvoir du subconscient parce qu'on est là toujours à vous parler du corps. Attention avec vos yeux, n'enviez pas. Attention avec vos oreilles, n'écoutez pas la musique profonde, attention avec vos bouches, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Attention, maîtrisez votre raisonnement, votre conscience, votre ceci, cela, du domaine de l'esprit, mais on ne vous parle pas de votre âme et du canal du subconscient. et je suis là pour vous réveiller, pour vous montrer ce que vous êtes, pour vous montrer ce que vous possédez. Vous n'êtes pas n'importe quoi, vous n'êtes pas venu au monde pour juste être un utilisateur. Vous êtes venu au monde pour être aussi un créateur. Vous créez quelque chose que les autres utilisent et ils sont bénis. Donc, vous êtes une bénédiction pour le monde. Je suis une bénédiction pour le monde. Je mets au profit du monde des choses qu'ils utilisent, des produits de bien-être qu'ils utilisent pour leur bien. Des personnes qui avaient du surpoids, aujourd'hui, elles sont bien heureuses. Des personnes qui avaient des problèmes de peau, aujourd'hui, elles sont heureuses. Des personnes qui avaient des problèmes mentaux, des problèmes de réterrence et de séance et de la de problèmes, des personnes qui ne savaient même pas s'identifier par rapport à leur estime. Aujourd'hui, ce sont des personnes fortes qui encouragent même les autres. Voilà, je ne suis pas venu au monde, moi, Ben, pour être un simple utilisateur, un simple consommateur, mais je suis là pour être un producteur, je suis là pour être quelqu'un qui expose, quelqu'un qui crée, un créateur. Voilà, j'ai créé et ce que j'ai créé et mis au profit de plusieurs, de plusieurs en sont bénis. Je ne suis pas là pour juste être là, cliquer, zapper, ça et là, chercher qui a dit quoi, qui a dit quoi. Celui-là dont vous vous référez avait l'eau et le sang comme vous, il a l'eau et le sang comme vous, qu'est-ce qui le rend plus spécial? il avait les mêmes potentialités que vous avez, les mêmes potentialités que j'ai. Il a juste compris ce qu'il était. Il a juste compris qu'il avait en lui, dans son subconscient, une intelligence infinie, une source intéressable. Et alors, dès qu'il se mettait à utiliser cette intelligence à travers le sens du subconscient, le conscient du subconscient, voilà qu'ils ont mis à notre profit. L'Internet, l'électricité, l'eau qui coule dans nos maisons, tout ce que nous utilisons, la technologie, la mécanique, n'en parlons pas. Apprenez à savoir ce que vous êtes. Vous n'êtes pas venu au monde pour être un simple consommateur. Soyez aussi un producteur. Vous n'êtes pas venu au monde pour être un simple utilisateur. Soyez aussi le fabricant. Qu'est-ce que vous avez pu proposer au monde? Qu'est-ce que vous avez pu faire qui a égayé le monde? Personne n'a rien jusque-là, c'est que je le sache. Et votre cœur est témoin. vous avez une intelligence infinie qui peut faire de vous un grand inventeur. Ceux qui ont inventé le frigo, les congélateurs, ils n'avaient pas trois mains, ils n'avaient pas trois pieds, ils n'avaient pas deux cœurs, ils n'avaient pas trois cerveaux. ils étaient, ils sont comme vous et moi. Je reviens à cela. Vous n'êtes pas venu au monde juste pour être un admirateur, un spectateur, soyez l'acteur. Utilisez les potentialités endormies en vous. Utilisez le pouvoir caché de votre subconscient. Il est caché et vous devez le découvrir. Il n'est pas placé à la portée de tous. Et très peu arrivent à découvrir ce pouvoir. Et je suis du nombre de la minorité qui a découvert le pouvoir du subconscient. Le pouvoir qui peut vous guérir sans un seul mot de prière. le pouvoir qui vous inspire infiniment. Le pouvoir qui fait de vous une source d'inspiration pour les autres. Quelqu'un vous écoute pour s'inspirer. Quelqu'un vous écoute pour appréhender quelque chose. Quelqu'un vous écoute pour développer quelque chose. Voilà de quoi il est question. Quelqu'un m'écoute pour s'inspirer même pour des tests à l'école à l'université. Il y a des gens qui m'écoutent qui s'inspirent à travers ce que je dis. Parce que je sais que je ne suis pas venu au monde pour accompagner Einstein. Je ne suis pas venu au monde pour accompagner Socrate. Je ne suis pas venu au monde pour accompagner qui que ce soit. Je suis venu au monde pour être moi. Vous êtes venu au monde pour être vous. Alors, apprenez à travers ce que je veux vous montrer. Les voies et moyens pour arriver à identifier votre conscience, votre subconscient et le pouvoir de votre subconscient.